Parlons honnêtement, la Saint-Valentin c'est vraiment, c'est un jour comme les outrances, on ne peut pas se le cacher. Donc aujourd'hui je vais vous donner des raisons de pourquoi je n'aime pas la Saint-Valentin. Premier, t'as pas à attendre le 14h pour donner des fleurs. Donc toi tous les jours tu vas attendre comme ça, oh j'ai moins 2, j'ai moins 1, j'ai moins 4. Pour la Saint-Valentin tu peux ouvrir des fleurs à ton partenaire tous les jours. Tu peux donner le 14 février, le 2 mars ou le 31 mai, je ne sais pas ça franchirait en fait. Deuxième, à tous les gens, tous les influenceurs qui viennent dans leur story, ah regardez j'ai eu un boucou de fleurs, oh la 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 la. Mais en fait c'est pour notre mort, déjà on est célibataire, d'accord 14 février tout ça on va les couper tout, d'accord on n'a rien dit. Et les influenceurs vont dire, ah la la j'ai un boucou de fleurs, mais stop ! Troisièmement, j'aime pas la Saint-Valentin, ça veut pas dire c'est parce que je suis célibataire. Je peux très bien pas aimer la Saint-Valentin, alors j'en coupe. Quatrième, pourquoi c'est Saint-Valentin, Valentin, pourquoi c'est ce prénom là Valentin, pourquoi c'est ce prénom là ? Cinquième, bon donc nous on va manger notre pauvre Bénédierie devant Joséphine Lange gardien. Il y a des couples qui vont aller trouver au restaurant et tout, tout ça. En vrai sur ça je me plains pas, je préfère être célibataire. Même je préfère totalement être célibataire. Autre chose aussi, les filles ou les gars qui veulent absolument être en couple avant la Saint-Valentin pour fêter la Saint-Valentin avec son partenaire ou sa partenaire. Ça va dans vos têtes ? Vite vite il faut que je trouve que Kayla prend la Saint-Valentin. Et par ton purée, et j'ai dit ça, ça va pas tout de suite, ça va pas, ça va pas. Ça va ? Kayla, viens. T'es d'accord la Saint-Valentin ça sert à rien ? T'es d'accord ? Ouais t'es d'accord ça sert à rien ? Autre point, la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. T'es toujours obligée d'acheter un truc pour prouver ton amour. Je sais pas, t'es pas obligée d'acheter des roses ou je sais pas. Juste dire bah je t'aime. Et même aussi tu peux dire je t'aime ou des trucs comme ça à ton partenaire ou ta partenaire tous les jours de l'année. Faut pas attendre le 14 février pour dire à son, à sa partenaire que tu l'aimes. Et bah voilà, bon je vais faire un petit peu l'hypocrite. Je vous souhaite une bonne sa valentin, t'en écoute. Salut tout le monde, à tous.